Humilité. L'une des bases pour être heureux, pour être en accord avec son être, c'est de savoir rejeter son égo pour faire naître de l'humilité. Se soumettre à ce qu'on choisit de vivre, à notre rôle commun en humanité. Être conscient que nous ne sommes rien sur Terre. Nous ne sommes qu'un grain de sable à travers les créations de Dieu, les océans, les montagnes, les planètes, l'univers. La conscience de ne pas être meilleur que les autres, c'est pas toujours facile, mais c'est réel. C'est de savoir que de l'être faible que nous sommes, nous parlons à l'être faible qu'il est. Aucune personne n'est supérieure à l'autre sur ce qu'il possède. Au contraire, il en perd de sa valeur à rappeler uniquement ce qu'il possède. Son manque intérieur le pousse à prouver ce qu'il possède extérieurement. Qu'il est plus beau, qu'il est plus riche, qu'il est meilleur. Son intérieur hurle de douleur et il se sent dans l'obligation à son tour de crier. Au point de rappeler tous les jours ce qu'il n'est pas. Alors que la valeur d'un être se base sur ce qu'il est quand il ne possède rien. Il faut vite revenir sur terre avant qu'il soit trop tard. Car l'orgueil est une maladie qui nous détruit. On oublie qui nous sommes, on oublie de pardonner. Et sans pardon, on est déjà beaucoup fissuré. Savoir remercier celui qui te donne, c'est normal. Savoir sourire, c'est normal. Et c'est quand tu te retrouves seul que tu te rappelles que tu n'es rien. Et c'est entouré de bonnes personnes que tu te rends compte de beaucoup de bienfaits. Endurer les difficultés et garder le sourire, c'est pas facile, mais c'est un bon signe. Les plus grandes personnes sont celles que le monde ignore. Car elles sont celles qui s'interdisent de croire et de dire qu'elles volent plus haut que les autres. Elles savent qu'elles ont toujours des choses à apprendre. Elles ne parlent jamais avec certitude. Et elles apprennent de n'importe qui. C'est l'humilité qui nourrit. C'est l'humilité qui te rend heureux. Et l'humilité qui attire les cœurs purs. Ça ne demande que de rester à sa place en fait. Et estimer ne jamais être au-dessus des autres. L'objectif il est d'avancer de soi à soi. De réussir à être meilleur que celui que nous étions hier. Et de ne pas vivre sur une concurrence avec les autres. Et ce n'est pas un manque de confiance. C'est au contraire de la conscience. La modestie c'est de savoir s'accepter en tant qu'homme sur terre. Dieu crée les hommes. Et beaucoup d'hommes se prennent pour Dieu. Mais c'est toujours face à la mort qu'on s'en rappelle. Face à la mort qu'on se rappelle de nos faiblesses. Car même en estimant être le plus fort, nul n'en échappe. Les hommes connaissent très souvent leurs points forts. Mais on oublie leurs points faibles. C'est à cause de ça qu'on s'éloigne du pardon. Car on estime ne jamais faire de mal. Ne jamais se tromper. Être toujours dans la bonne voie. Mais quand on parle à quelqu'un qui trébuche, on le juge avec mépris. Parfois on s'élève un petit peu trop haut par rapport à ce que nous sommes. On oublie que même si on a pris un escalier plus tôt, celui qui le prend plus tard nous verra peut-être tomber. Parfois, je pense qu'on devrait penser à l'autre comme si on pensait à nous-mêmes. Et on verrait le monde d'une manière différente. On verrait les échecs d'ailleurs comme nos propres échecs. Leurs larmes comme nos douleurs. Leurs erreurs feraient un petit peu partie des nôtres. Pas besoin qu'ils nous ressemblent pour comprendre la douleur qu'ils vivent. Nous ne sommes sur Terre que pour un instant. Et pourtant on s'imagine être déjà les plus grands. Quand je vois des gens qui passent leur vie à défendre des choses qu'ils n'ont même pas choisi, qu'ils n'ont même pas eu le mérite de gagner, se sentir supérieurs pour des histoires ou des frontières, c'est à croire qu'ils vont vivre éternellement et qu'ils seront jugés sur leur couleur, sur leur pays. Plus l'homme est faible, et plus il en fera naître de l'orgueil. Faites attention aux orgueilleux, car en leur présence vous risquez d'être malheureux. Et même si vous donnez votre vie pour eux, à leurs yeux vous leur devrez toujours quelque chose. Sans jamais combler leur être, sans jamais un retour de leur part. Tu perds de ton humilité en pensant en faire partie. Tu en oublies de te réveiller avec la conscience d'accomplir. Mais tu n'oublies jamais ce que les gens doivent accomplir pour toi. Tu as été créé de rien, et rien que pour ça tu dois accepter ta faiblesse. Car accepter ces faiblesses, c'est se reconnaître en tant qu'homme sur Terre. C'est connaître ce qui est bon pour nous, et à l'aide de ça, avoir un petit peu de force. Ça fait parfois mal à notre égo d'entendre tout ça, mais c'est ce que nous sommes. Et pour réussir à être heureux, il faut parfois revenir à la source du problème. Combler son être, par ce qu'il réclame à l'intérieur, et pas ce qu'il réclame en apparence. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501